Yo c'est Grim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo pour vous expliquer comment obtenir cette magnifique monture qu'est le serpent nuage ivoire. Elle est apparue au patch 8.3 et sa méthode d'obtention est assez spéciale. Vous allez devoir récupérer un lasso sur les mobs de la zone du Val de l'éternet printemps et l'utiliser pour attraper un serpent nuage ivoire qui s'y promène. La première partie de cette vidéo va vous expliquer comment obtenir ce fameux lasso, sur quel mob, quel pourcentage de drop ou encore pendant quelle invasion. Et lors de la seconde partie, je vous montrerai comment récupérer cette monture qui va vous demander beaucoup de patience. Savoir son point de spawn, combien de temps de respawn ou encore toutes les choses à savoir pour pouvoir le capturer. La première chose à faire est de récupérer l'objet lasso de Zhentien. Cet objet peut être récupéré sur les mobs de la famille des mogu qui se trouvent au Val de l'éternet printemps sur le continent de la Pandare. Avant de commencer, vous devez être sûr que vous êtes dans le temps présent. Si quand vous ouvrez votre carte, vous voyez le bassin corrompu, c'est que vous êtes dans le passé. Vous allez devoir parler au PNJ Zidormi qui se trouve au palais Mogushan pour aller dans le présent. Cette fois, le bassin est purifié et les mobs qui sont niveau 120 ont maintenant une chance de vous donner le lasso. Informations supplémentaires, pour pouvoir avoir accès à cette zone, il faut avoir terminé les premières quêtes qu'on obtient une fois niveau 120. Pour l'exemple, avec le reroll, je prends les quêtes jusqu'à la quête qui demande d'aller sur le continent ennemi. Ensuite, j'ai la quête qui pop qui me demande d'aller à Najatar. Je fais donc le début des quêtes jusqu'à débloquer les essences pour le cœur en récupérant l'écaille dans le repère de Neltarion. Une nouvelle quête apparaît et donc je fais maintenant les premières quêtes de la 8.3 jusqu'à la vérification des installations titans. A partir de là, nous pouvons accéder au Val de l'éternet printemps pour farm le lasso. D'après Oued et les données récupérées lors de ces 3 premiers jours, nous avons 6 mobs qui peuvent drop le lasso. La première ligne avec 2% de chance de drop est faussée je pense, car aucune quête dans ces premiers jours ne nous demandait de tuer des Dokkani. Nous avons donc peu de données pour estimer le taux de drop sur ce mob. A l'inverse, des quêtes demandant de tuer des Entian, Mogu et des Sculpte-Piabaru qui ont été effectués. Ces données sont donc plus précises et on s'aperçoit que le taux de drop est de 1%. Pour ma part, j'ai eu l'assaut en 329 essais, cela m'a pris une demi-heure et j'ai tué des Sculpte-Piabaru qui en boucle. J'ai fait cette carte pour vous montrer la répartition des mobs. Nous avons les invocateurs Zantien au nord, près de l'escalier doré. Les Baruques ont pris le domicile dans les salles et les ruines de Gyolei, alors que les Dokkani sont situés au coin d'entraînement du soleil couchant. Information importante, vous n'avez pas besoin d'avoir une invasion spécifique pour pouvoir récupérer le lasso. Vous pouvez tuer les mobs lors des assauts Mogu, Mantid ou Enzot, c'est pareil. Par contre, la récupération du Serpent-Nuage-Ivoire se fait seulement lors des invasions Mogu, donc vous pouvez farm le lasso en les attendant. Passons à la deuxième partie concernant la capture de ce Serpent-Nuage-Ivoire. Voici les informations. Vous allez devoir utiliser le lasso obtenu sur le mob Serpent-Nuage-Ivoire. Le lasso a deux secondes de canalisation et vous ne devez pas bouger lors de la canalisation, sinon c'est raté. Le PNJ est en hauteur, vous allez donc devoir utiliser une monture volante pour la tendre. Le lasso fonctionne sans aucun problème. Attention à My Druid, cela ne fonctionne pas sous votre forme volante, utilisez une monture. Le trajet du PNJ est connu, je vous montre la carte ainsi que son point d'apparition. Sur le royaume de test, il apparaissait toutes les 1h à 2h, mais sur les servers live, il semble apparaître après avoir attendu 1h à 4h après sa dernière apparition. Donc vous allez devoir attendre assez longtemps. Le PNJ va très très vite, je vous montre ces vidéos pour vous montrer la vitesse. Il apparaît et hop, il est déjà trop loin. Si vous n'avez pas cliqué sur votre lasso lors de son apparition. Et c'est là que c'est compliqué, vous allez devoir spam votre lasso, ou plutôt une macro que je vais vous donner par la suite. Pendant toute votre attente. Donc ça veut peut-être dire attendre en 4h à spam votre macro. Donc c'est pour ça que je vous conseille largement de regarder Netflix, Youtube ou autre en attendant. Je vais vous simplifier la chose, le PNJ est repérable grâce aux addons NPC Scan et Silver Dragon. Comme beaucoup de rares, notamment les rares de la jungle de Tannan, la position du PNJ apparaît avant son apparition physique. Et c'est dès que sa position est enregistrée dans le jeu, que les addons vont le repérer et vous informer. Puis quelques secondes après, il apparaît physiquement en jeu pour commencer son trajet. Donc cela vous laisse le temps de quelques secondes pour courir vers votre PC. Pour l'ajouter aux addons, allez dans Interface, Addon, sur Silver Dragon, cliquez sur Mob, puis Custom et remplissez avec la valeur 163 042. Même chose pour ceux qui utilisent NPC Scan, cliquez sur Personnaliser et enregistrez la valeur. Maintenant que vous connaissez les conditions d'apparition, il faut choisir sa position pour l'attendre. Cela dépend que vous soyez en groupe ou seul. Il faut savoir que si le serpent nuage d'ivoire est capturé par une personne, il se stoppe. Il reste le figue pendant 10 secondes puis disparaît, comme vous pouvez voir sur cette vidéo. Si vous êtes en groupe, je vous conseille de tous l'attendre à son point d'apparition et que tout le monde soit sur le même point est très important. Car si vous êtes trop décalé, une personne avant vous va le récupérer et vous serez trop loin pour pouvoir utiliser le lasso. Il va disparaître et vous devrez attendre de nouveau. A l'inverse, si vous êtes décalé dans l'autre sens, c'est vous qui risquez d'avoir la monture et pas le reste du groupe. Alors attention, je dis bien risquer car en général, j'ai pu voir que le premier qui lançait le lasso n'avait pas de monture. J'ai l'impression qu'il applique une sorte de ralentissement sur le mob et c'est souvent le reste du groupe qui récupère la monture. Donc à retenir si vous êtes en groupe, tous au même point, faites attention si d'autres groupes sont présents, que tout le monde soit bien paqués. Très intéressant, quand vous êtes en groupe, cela permet de savoir si vous l'avez loupé ou non. Il sera affiché en tant que butin pour les autres et vous aurez eu l'information. Quand vous êtes en solo, c'est une chose que je ne vous conseille pas, mais si vous le faites, n'allez pas au point de spawn. Il y a un risque que vous n'obtenez pas la monture pour la raison que j'expliquais précédemment. Il faudra vous positionner à cet endroit car c'est le premier coude que le PNJ rencontre. En gros, il fait le tour du bâtiment, il est ralenti, ce qui vous laisse le temps de l'attraper. Ou à cet autre endroit où il est ralenti aussi, sûrement car le toit est en pente. Évidemment, il y a d'autres endroits sur son chemin aérien où il est ralenti, mais ce que je vous cite sont les premiers. Faire très attention, quand vous êtes solo, qu'il n'y ait pas un autre groupe présent sur votre serveur. Que ce soit des alliancieux ou des H2, ils vont stopper le PNJ s'ils sont en groupe et vous ne l'aurez pas, en plus de n'avoir aucune information comme quoi il était apparu. Donc, allez vérifier régulièrement qu'il n'y ait personne. Être solo n'a que des désavantages, faites-le en groupe, vraiment c'est mieux. La recherche en anglais est ivorie. Vous connaissez maintenant ces temps d'apparition où se positionner, il vous manque la macro à spam. Macro que j'ai récupéré en anglais et adapté en français. Première ligne pour mettre l'icône du lasso sur la macro. Deuxième ligne, cela bloque le reste de la macro si votre personnage est en train de canaliser prise. Prise, c'est le nom que va prendre votre canalisation lorsque vous capturez le serpent nuage ivoire. Troisième ligne, va supprimer votre cible actuelle. Très important aussi car là où vous attendez le PNJ, il y a les grands verres de l'au-delà qui vous posent un malus de déplacement. Et dès qu'ils vous posent ce malus, ils sont pris pour cible. Donc cette ligne va supprimer la cible actuelle pour ne pas foirer le reste. Quatrième ligne, elle va cibler le serpent nuage ivoire. Et cinquième ligne pour l'utilisation du lasso. La deuxième ligne avec stop macro est importante car ça permet d'éviter de se couper soi-même lors de la canalisation. Je vous la mets dans la description. Même si Silver Dragon ou NPC scan nous annoncent l'arrivée du serpent nuage ivoire, je vous conseille de bien spam le macro dès que vous pouvez. Pour information, j'ai dû mettre entre 8 et 14 heures pour pouvoir la voir en enchaînant différents groupes. Je pense vous avoir donné toutes les informations que je disposais. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez obtenu votre serpent nuage ivoire. Lâche un like et abonne-toi si la vidéo t'a plu. C'est une monture difficile à avoir. Bon courage, bon farm et bonne attente surtout. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada